On a eu un match un peu différent à jouer contre Nantes où on s'est retrouvé donc en supériorité numérique et avec une équipe qui elle nous a attendu et où on a dû prendre le jeu à notre compte. On a essayé de les contourner, de les déborder. Malheureusement on n'a pas été assez précis, juste. Mais au-delà de ces stats et de ce déficit technique, je pense aussi que avec le recul on n'a pas assez mis de folie dans cette fin de match. Je regrette un petit peu ce point perdu en route là contre Nantes et avant la trêve internationale, on se déplace à Bordeaux pour ramener au minimum un point. On sait qu'on va avoir un match très difficile contre une équipe bordelaise très performante, hormis son accro sur un match, le match retour à Vidéoto en Coupe d'Europe. Ils sont invaincus. C'est une équipe maintenant qui a des acquis depuis que Jocelyn Groménec est le coach. Ils ont gardé les joueurs l'année dernière, il y a une équipe qui s'est dégagée, ils ont quelques recrues de qualité comme le Danois Laura Guerre qui est un excellent joueur. Il y a le petit Malcolm qui est en train de se révéler, qui est en train d'exploser. Donc on s'attend à un match très très difficile, mais nous, on doit jouer notre match à bloc avec un état d'esprit comme on a eu à Nice, avec un état d'esprit parfois guerrier, peut-être cet état d'esprit guerrier qu'on n'a pas eu en fin de match contre Nantes. Et ça c'est important, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a été chercher des choses extraordinaires notamment en fin de saison dernière avec cet état d'esprit là, avec beaucoup de de grinta, de détermination. Voilà, on a des artistes qui à un moment donné doivent se transformer en guerriers. Et tant que l'on a ça, je reste persuadé qu'on peut gêner beaucoup d'équipes à l'extérieur, y compris cette équipe des Girondins demain. Chaque point pris contre un tel adversaire serait une très très belle performance. Donc ça on en a conscience et on s'est préparé pour ça. Maintenant voilà, il faut mentalement, savoir ce que ça implique en termes d'investissement. Nous on est un promu qui essayons de tirer notre épingle du jeu et ce que l'on a fait à Nice, on le fera pas à chaque déplacement, même si on en aura les intentions, on en aura l'ambition. Mais parfois on aura peut-être un peu moins de réussite qu'à Nice, peut-être parfois on sera moins bien. Mais là on affronte encore une catégorie d'équipe qui ne fait pas partie du même championnat que nous. L'ambition dans le jeu, c'est de pouvoir poser autant de problèmes à Bordeaux qu'on a pu le faire à Nice. Parce qu'à Nice c'était pas moche ce qu'on a fait dans l'utilisation du ballon, dans la gestion des attaques rapides, dans le nombre de situations de buts qu'on s'est créés. Si déjà on fait aussi bien, je serais très heureux. Au-delà du résultat, je parle du contenu. Ça serait déjà un match cohérent. Mais il faut savoir qui on est, quel est notre objectif et quel adversaire nous rencontrons.